Musique Donc les projets que je vais vous présenter s'étalent sur une vingtaine d'années. Je les ai choisis parce que je pense qu'ils illustrent à peu près ce que je pense être une démarche. C'est-à-dire un ensemble de préoccupations qui, quelles que soient les situations, sont reliées par ce fil invisible. A chaque nouveau projet, se posent plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi est-on là ? Qu'est-ce qu'on doit faire ici ? La seconde, c'est une fois les premières esquisses vues. C'est vraiment est-ce de l'architecture ? Et enfin, la troisième, c'est une question très importante, est-ce que c'est mieux maintenant qu'avant ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a apporté ? Qu'est-ce qu'on a transformé ? Et en fait, ces questions tournent autour d'une seule, c'est la transformation des lieux. Donc, je vais vous présenter ces projets qui tournent autour de ces questions-là. En fait, ces questions évoquent aussi la responsabilité des architectes, c'est-à-dire nous-mêmes, par rapport à ces lieux. Il ne s'agit pas d'intégration, de révélation, de greffe ou de respect par rapport à un site. Il s'agit simplement de civilité, de continuité et parfois même de rupture. Le paradoxe est que d'attaquer le projet par la face cachée de l'impertinence produit la plupart du temps des figures stables et autonomes, perméables à leur environnement et qui finissent par acquérir l'adhésion des lieux qui l'accueillent. Je parle de face cachée de l'impertinence, car pour moi, le plus grand des conformismes est de traiter l'architecture comme un catalogue de formes qui ne sont souvent que des gesticulations auxquelles on adhère à peine autant d'une danse. N'étant ni historien, ni géographe, ni spécialiste du patrimoine, notre démarche est avant tout intuitive. Elle ne repose que sur le regard que je porte au paysage, qu'il soit lyrique ou banal, construit ou délaissé, modeste ou exigeant. Je suis un amateur de lieux comme il existe des mélomanes, des bibliophiles ou des cinéphiles. Je vais donc évoquer quelques-uns de ces lieux sur lesquels il m'a été permis d'intervenir et dont il a fallu parfois, de façon très ponctuelle, modifier le paysage. La première image que vous voyez ici, c'est l'église russe, rue d'Aru, qui est un lieu que l'on peut estimer terminé, fini. On est juste à l'arrière de la salle Pleyel. Alors je vais vous montrer simplement une image. Cette petite tour, parce qu'il s'agit d'une petite tour, puisqu'on a construit en fin de compte toute cette partie-là, n'émerge que ce petit carré de 5 mètres par 5 mètres, qui vient lui-même au nu d'une façade, celle-ci, qui est en limite de propriété, l'église russe, et on l'avançait de 5 mètres aussi, parce qu'il s'agissait d'une sorte d'encreuse, comme ça. Et le directeur de la salle Pleyel m'avait proposé d'avancer la façade pour créer des loges destinées à recevoir les divas, les maestres qui venaient se produire. Et la salle Pleyel n'avait pas les structures capables de recevoir ces stars. Donc à l'époque, on est en 1911, j'ai proposé cette sorte de façade qui est simplement un jour de souffrance, mais on peut parler ici d'impertinence, parce qu'à l'époque, la notion de bois, tel qu'il est comme ça, n'existe pratiquement pas. Et le directeur m'avait dit, je ne veux pas d'échafaudage sur ma façade. Et l'idée que je lui proposais, c'était au contraire de dire, voilà, il faut quelque chose de complètement invisible, et lui, au contraire, voyait quelque chose de très visible. En fin de compte, une fois que ça a été construit, une fois que ça s'est caché un petit peu derrière cet arbre, que l'on voit ici, cette photo est prise en hiver, tout disparaissait à tel point que les gens de l'association culturelle russe, à l'exception des nuisances du chantier, n'ont pratiquement pas vu ce projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va là-bas, dans ce lieu qui était vraiment supposé inconstructible, mais pour des raisons, sans aucune question de réglementation, mais pour des raisons presque, je n'ose pas dire morales, n'étaient pas constructibles. Et c'est la technique, c'est cette solution de trouver quelque chose qui était de l'ordre du réversible et du provisoire, donc une façade en bois, qui a permis sa réalisation, puisqu'elle était appuyée par l'achat des bâtiments de France, puisque le directeur lui-même n'était pas convaincu de sa nécessité. Voilà. C'était simplement une... J'ai montré cette image qui, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas, quand on voit ce genre de façade, on ne peut pas parler d'impertinence, mais à l'époque, ça l'était, parce que c'était une des premières présences du bois dans la construction. J'ai pris cette image parce qu'elle m'a fait comprendre la difficulté de construire dans des lieux qui étaient supposés, réputés finis. Alors, en fin de compte, c'est un projet minuscule, puisqu'il ne fait que 66 m², c'est-à-dire 22 m² par étage. Il y a trois niveaux, 22 m² par étage. Deuxième opération, un petit peu de ce type, c'est... On est boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement, à l'angle de la rue du Bac, au ministère des Affaires étrangères. C'était une vaste opération de restructuration, c'est-à-dire que c'était l'ancien ministère de l'équipement qui s'est transformé en ministère des Affaires étrangères, en services culturels, je crois. Et au dernier moment, le maître d'ouvrage s'est aperçu qu'il n'y avait pas de restaurant qui était programmé. Donc, je crois qu'il avait vu le projet précédent, il me semble, c'est-à-dire que j'ai été contacté par lui en disant « Voilà, vous avez réalisé une opération extrêmement discrète dans un lieu, là aussi réputé, difficile, extrêmement sensible. Est-ce que vous accepteriez d'intervenir dans ce jardin qui est particulier ? » Alors, il est particulier parce que, de part de sa situation, mais également parce qu'il est dans un environnement un peu difficile. On a des premiers ministres qui habitent là, on a Bernard-Henri Lévy, enfin bref, c'est un lieu un peu... qui ne supportait pas, comment dirais-je, le moindre chantier, le moindre bruit. Et surtout, on était dans un PSAMV, c'est-à-dire un plan de sauvegarde des mises en valeur, où on nous interdisait ici, précisément, d'apporter de la chaune. Donc, on n'avait pas la place, on n'avait vraiment pas la place de construire 1100 m² que nécessitait ce restaurant. Donc, moi, j'ai proposé de construire, de faire appel à la technique, c'est-à-dire, d'une part, de construire, de creuser en sous-sol ce site, ce jardin. C'est-à-dire que la salle, il y a une salle qui est complètement enterrée et qui n'a de lumière que cette verrière plate, une des premières verrières, là aussi, réalisée à Paris, en tout cas. Et donc, l'idée, c'était de dire, voilà, on va faire ce restaurant administratif en deux niveaux, un complètement enterré et un autre en étage, qui vient se plaquer. On est tout près de l'hôtel de Reclore, normatiquement classé. Et c'est la technique qui est venue nous aider, c'est-à-dire qu'avec cette verrière plate qui ne supposait pratiquement pas de matière, pratiquement pas de structure, ce qui est quand même faux, mais tout au moins l'idée qu'elle donne, c'est un peu ça, c'est une légèreté extrême, presque invisible, qui reflète le paysage qu'il y a en face. Et l'idée telle que je la voyais, c'était, voilà, quand on déjeune au rez-de-chaussée, en fin de compte, on a l'impression de déjeuner au bord de l'eau, puisqu'on a ce ruisseau, cette verrière qui simulait un ruisseau, et on déjeunait face aux pommiers et poiriers, plantés, palissés. Voilà. C'est une image appuyée par cette pergola qui est rétractable, c'est-à-dire qu'elle est en porte-à-faux de 3 mètres et se rétracte en fonction de la luminosité. Voilà l'équerre de verre avec une photo de nuit qui montre un petit peu la structure. Cette structure, en fin de compte, on nous l'a fait rajouter parce qu'elle n'était pas indispensable. Elle veut simplement reprendre les joints pour des raisons d'étanchéité, mais pas pour des raisons structurelles. C'était une expérience assez intéressante parce que le projet s'est fait extrêmement rapidement, puisqu'il y a eu 18 mois pour faire à la fois les études et le chantier. On était très inquiets quand on a vu les gens marcher sur cette verrière, parce que là aussi, à l'époque, on n'avait pas l'habitude de faire des verrières plates. Et je me suis dit, les gens ont confiance à la technique, parce que moi-même, je n'aurais jamais marché. Et apparemment, ça vit très très bien. Ce projet a, je crois, 15 ans. Voilà l'image du ponton d'accès avec la porte d'entrée et de part et d'autre, la meilleure plate. Cette image avec les poiriers palissés qui poussent sur la salle qui est en dessous. C'est une architecture qu'on a voulue pratiquement invisible, sans aucune gesticulation qui se pose comme ça dans le plus grand des calmes. Francis Rombert évoquait ce projet, qui est mon premier projet, en fin de compte. Je revenais de Rome, j'avais du mal à remonter à Paris, parce que quand on était habitué à la lumière romaine, avec ses couleurs essentielles, je me suis présenté à un concours, qui était un concours de paysage. Le ministère de la Culture voulait, pour trouver un lieu de mémoire pour les soldats morands de Chine, un lieu qui était celui de leur départ pour la guerre. On est face à la baie de Saint-Raphaël, dans un site à l'époque complètement vierge, avec des oliviers et ce magnifique pain maritime. Il fallait travailler avec ça, j'avais 30 ans, j'avais un terrain de 3 hectares, un site magnifique, et ça me rappelle le film de Stan Ledonen, parce que justement, il est allé là, dans le sud. Et je me suis dit, voilà, la vie est belle. Et en même temps, je comprends tout à coup que l'architecte a une énorme responsabilité. C'est qu'on est dans un lieu, là aussi, absolument magnifique, et je comprends que parce qu'il est beau, il est fragile. Donc c'est une sorte d'intuition qui me conseille de créer ma propre enceinte. C'est-à-dire que, comme je suis sur un terrain extrêmement convoité et magnifique, je propose pour ce projet une sorte de cercle, de grand cercle, qui est à la fois une sorte de lieu de promenade, puisque le terrain est très pentu et lui, il reste horizontal. C'est un lieu de promenade qui vient se protéger d'un contexte qui, je le devine, sera bientôt agressif. Et comme c'est un lieu de mémoire, un lieu de calme, l'idée, c'est de se protéger et de créer un jardin à l'intérieur. Un jardin qui, je l'espérais, viendrait complètement recouvrir ce lieu de mémoire, ce lieu de promenade, en me disant, voilà, dans 50 ans, tout le monde aura oublié ce qu'est la guerre de la Chine, ce qu'était la guerre de la Chine. Donc ce sera simplement un lieu de mémoire qu'on laissera aux générations futures, un lieu de promenade. C'était sans penser que les militaires sont des gens extrêmement disciplinés, donc ils n'ont pas laissé la végétation exister, s'exprimer. Et en fait, le lieu est extrêmement entretenu, alors que pour une fois, j'espère qu'il ne le soit pas. Voilà, c'est... Alors, ça pousse quand même, peu à peu, ça vient recouvrir les façades, les façades disparaissent, mais c'est encore un lieu de mémoire. La descente à la crypte. Je travaillais avec des essences méditerranéennes. Pour moi, la matière première de ce projet, c'était ce qui existait, c'était la végétation. Aujourd'hui, malheureusement, c'est construit tout autour. Il y a un stade, il y a un lycée, il y a des lotissements, et je pense que mes premières intuitions étaient les bonnes, c'est qu'il fallait se protéger pour garder le calme à ce lieu. Quelques années plus tard, le ministère me rappelle, en me disant, voilà, là aussi, on a obligé de faire un lieu de mémoire, c'est une obligation pour les nécropoles militaires. La difficulté, c'est... Voilà, on veut faire un lieu de mémoire, mais il y a quatre religions, puisque les guerres coloniales, tout le monde le sait, étaient faites par les gens des colonies. Donc, il faut un lieu de mémoire à la fois pour les musulmans, les juifs, les bouddhistes et les chrétiens. Et ces gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, n'arrivent pas à s'entendre sur un lieu écuménique. Donc, après plusieurs années de discussion, ils ont refait appel à moi en me disant, « Peut-être que vous, vous y arriverez. » Et j'ai à peu près, je crois, compris leurs problèmes en discutant avec eux, en dialoguant, en disant, voilà, pourquoi ils refaisaient tous un lieu écuménique. Donc, ce que je vais leur proposer, c'est simplement un lieu de méditation, un lieu de méditation avec des cloisons mobiles, c'est-à-dire que chaque religion avait son lieu. Ici, par exemple, je ne vois plus très bien laquelle c'est, mais disons que chaque stèle que vous voyez en Cortaine, ce grand meuble, si on peut dire, face à ce banc, a son signe confessionnel. Et un système de cloisons mobiles vient complètement le transformer. Voilà, on vient complètement le transformer. On voit les cloisons, ici, ça bouge, un lieu, un seul lieu, un lieu écuménique. Alors, on avait un budget complètement ridicule, c'est-à-dire que je crois que c'est un projet qu'on a fait pratiquement sans plan, c'est-à-dire en travaillant presque directement avec les entreprises, une entreprise locale. Et l'idée, là aussi, c'était de dire, voilà, il n'y aura pas d'étanchéité. C'était une approche qu'on dirait aujourd'hui presque écologique. Il n'y aura pas d'étanchéité, il pleuvra, mais tout compte fait, prier sous la pluie, c'est au contraire. Quelque part, ça nous rapproche de la nature et de Dieu. On voit un arrière-plan, la lavande qui commence à pousser, puisqu'on est 4-5 années plus tard. Voilà. Peu à peu, ce lieu, il y avait tout un système de câbles qui venait servir de support pour les plantations, ici du lierre. Et l'idée, là aussi, c'était que ce lieu soit complètement recouvert de végétation. C'est-à-dire que l'étanchéité et le clou qu'on ne pouvait pas apporter, ce serait la végétation qui viendrait l'apporter. Donc, voilà, une photo d'il y a, disons, 5 ou 6 ans plus tard, peu à peu, la végétation gagne. Et j'ai vu récemment une photo, la toiture est pratiquement invisible. Donc, on est dans un contexte complètement végétal. Voilà. Francis Franbert évoquait mon passage à Rome. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir, pendant deux ans, travailler dans un lieu absolument magnifique. Il se trouve que c'était en 1985 et la Villa Médicis était fermée aux Romains. C'est-à-dire qu'on est en plein Rome, on est dans un lieu incroyablement beau, mais qui est fermé aux Romains. Quand le nouveau directeur arrive, pratiquement en même temps que moi, c'est Jean-Marie Dereau, qui était un homme de communication, puisque je crois qu'il avait été directeur de l'RTF, puisque j'étais architecte, il m'appelle un jour et me dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de réaménager l'intérieur du grand salon qui était fermé aux Romains, pour le transformer en lieu d'exposition ? Et je n'avais jamais rien construit. J'ai dit oui, je trouvais ça une chance extraordinaire. Il m'a dit, il n'y a qu'une contrainte, c'est que... Non, pardon, excusez-moi. On est... Ce salon a une particularité, c'est que le peintre Balthus y a travaillé et y a déposé des enduits. La contrainte, c'est d'avoir l'accord de Balthus. Donc, je suis allé voir Balthus, à l'époque, qui n'est pas très loin de là. Je lui ai montré le projet. Il m'a dit, d'accord, à condition qu'il n'y ait pratiquement pas de point d'attache sur mes enduits. Donc, j'imaginais tout un système de tringles et de câbles. C'est-à-dire que le tout, qui est assez lourd, ça ne se voit pas, mais c'est assez lourd, repose sur quelques points. Et j'ai l'autorisation de Balthus qui m'a dit, écoutez, je trouve ça très, très beau. Et donc, on a continué. On a dessiné jusqu'au liminaire. Ce sont des petites ampoules achetées à la Standa. La Standa, c'est le monoprix italien. Et on a bricolé avec des artisans romains tout ce système pour... comme support de présentation de documents, ici, de gravures. Voilà. Et ce travail qui était extrêmement délicat, qui m'a pris pas mal de temps, mais en même temps, m'a initié à la musographie. C'est-à-dire qu'à partir d'ailleurs, je me suis intéressé à la musographie, en cela encouragé par Roland Simonnet, qui était venu me voir, qui était venu me voir à la villa et qui avait vu ce travail. Je pense que je... Paradoxalement, ce travail m'a également permis de comprendre ce que c'était qu'un site, qu'un lieu. Et je ne fais pas la différence entre un paysage et un lieu construit, comme celui-ci. C'est-à-dire qu'en gros, on a quelque chose d'extrêmement fragile, d'extrêmement délicat, mais en même temps, qui mérite d'être, comment dirais-je, approchée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fétichisme, aucun tabou. Il faut oser. Mais je pense que ça suppose quand même une attention particulière. Voilà. Là aussi, j'ai pris confiance de la responsabilité qu'on pouvait avoir à travailler sur des lieux pareils. Voilà, c'est les fameuses lumières avec des ampoules à acheter ces produits uniques. On a trouvé un système de trinques de 6 mètres d'hauteur pour amener l'électricité. Voilà. C'est un cuivre noirci. Et là, on travaillait pareil, un petit peu comme le lieu cultuel, le lieu de méditation que je vous ai dit tout à l'heure. On travaillait directement, pratiquement sans plan, je crois qu'il n'y a aucun dessin qui a été fait, avec les artisans romains. C'est-à-dire qu'on en disait non plus épais, plus large, etc. Il y a tout un jeu d'équilibre. Et ces gens se sont prêtés, c'était fantastique, se sont prêtés à ce travail. Je crois que... c'est un très, très bon souvenir. Voilà. Autre lieu, là, on est dans l'est de la France. On est à Sarbouan, justement, dans une ville où personne ne sait où c'est. Je crois que maintenant, on doit le savoir parce que le TGV s'y arrête. et le TGV, quelque part, a permis la réalisation de ce musée puisque on devait, en plus des, comment dirais-je, des faillances de l'industrie locale et des œuvres du peintre Chagall, on devait y entreposer et montrer les œuvres archéologiques que l'on trouvait au fur et à mesure qu'ont tracé la ligne Paris-Strasbourg. Donc, on est pratiquement à la frontière luxembourgeoise. Encore une fois, dans une ville que je ne connaissais même pas avant d'y aller. Et le fait de ne pas la connaître, quelque part, ça m'a appris aussi quelque chose. C'est-à-dire que c'est en Lorraine, voilà, c'est en Lorraine, on fantasme les lieux. C'est-à-dire qu'il y a une réalité des lieux mais aussi des fantasmes des lieux. C'est-à-dire que j'imaginais la Lorraine avec ses grandes industries, ses grands entrepôts, ses grandes fermes. Et les premières images qui me venaient à l'esprit, c'était ça, voilà, des formes très très simples, un peu brutales. En fin de compte, la Lorraine, c'est pas du tout ça. On est dans une région très très riche ici, qui n'a pas été touchée par la crise, par la crise de la chirurgie. C'était une région agricole et je leur ai proposé une image qu'ils découvrent en même temps que moi. C'est-à-dire que je fantasme une région qui n'existait pas. Et je pense que c'est ce qui les a séduits. C'était une architecture extrêmement simple, voilà. En fin de compte, il s'agit de il s'agit de trois chais, trois chais, comme trois entrepôts. L'idée d'entreposer, de découvrir des oeuvres archéologiques et de les entreposer, ça donnait un peu naissance à cette idée. On est là aussi dans un contexte particulier parce qu'on est dans une ZPPAU et surtout, on est dans une ville de 15 000 habitants qui se propose de construire un bâtiment de 4 000 m2. Ce qui est extraordinaire. On se dit mais c'est pas possible. Même en faisant le concours, on se dit qu'ils ne le feront jamais. Ce que je ne savais pas, c'est que le maire avait une politique culturelle exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il organise un festival de musique baroque. Il a une politique d'acquisition des dessins de Chagall, des oeuvres de Chagall. C'est un personnage extrêmement cultivé et extrêmement discret. Et ce genre d'architecture un petit peu, comment dirais-je, sobre, simple, l'a tout de suite séduit. On est donc dans une ZPPAU on me demande de travailler avec des toitures. Je n'avais jamais fait ça et je m'aperçois que le fait de travailler dans un contexte, comment dirais-je, que j'ignorais complètement, tout compte fait, c'était un plus. C'est-à-dire que je travaille avec des toitures, on m'oblige à faire des toitures, je les utilise, je me dis que ça me permet d'avoir des volumes un peu différents, ça me permet de toucher un vocabulaire pour moi inhabituel et surtout, ça me permet de travailler, puisque la forme est très simple, de travailler dans le détail. L'idée, c'est simplement d'accéder par une petite placette qui est à mi-hauteur puisque là, on est sur un terrain extrêmement pontu, là, on est au niveau bas de la ville, ici, on est au niveau beaucoup plus haut puisqu'on y accède par la bibliothèque existante par un escalier et donc, le musée sera à une étape sur un segment touristique. J'ai une chance, voilà, les trois chées, les trois chées, le premier servant d'exposition temporaire, le deuxième de grand hall entrepôts archéologiques, le troisième entre Solet, exposition archéologique et faillante et le troisième les salles Chagall. Voilà les deux premiers chées et le troisième en retrait avec l'escalier qui, du point bas, mène à la placette haute. Les deux chées avec une grande fente afin d'amener de pouvoir amener les grands formats puisque le musée a une politique d'échange avec Beaubourg. Politique de près pour les peintures de Chagall. Voilà le troisième chée. Alors, il est recouvert d'une toiture qui ne se voit pas puisqu'on a affaire à trois chées mais dans deux apparaissent en pignon côté bas et l'autre complètement inversé. C'est-à-dire qu'il apparaît en pignon de l'autre côté. Le problème du musée, c'est qu'on a besoin de lumière naturelle pour mettre en valeur les œuvres mais en même temps, on a besoin de s'en protéger. Donc, on a ici un système de beaux windows qui nous permet d'avoir chaque fois des percées visuelles sur la ville. C'est-à-dire que, à la fois, quand on se promène dans ce musée, on a un parcours qui est dicté par les œuvres en même temps. Chaque fois, on a des perspectives qui nous montrent ce qu'est la ville et où est ce musée et dans quel contexte il s'est construit. Alors voilà, ça c'est un plan d'eau. Un plan d'eau qui est devant le musée. Alors là, j'ai eu une chance extraordinaire parce qu'à l'époque, ce plan d'eau n'était absolument pas prévu. Quand on a montré les dessins à l'ABF, il se trouve qu'on avait bêtement une surface verte, une sorte de pelouse et à la photocopieuse, à la photocopieuse, cette pelouse est sortie bleue. Et l'ABF nous a dit mais c'est une très très bonne idée devant le maître d'ouvrage de faire un plan d'eau devant ce musée. Et je n'ai pas osé dire non, non, ce n'est pas un plan d'eau, c'est une pelouse. Et j'avais la chance d'avoir le maître d'ouvrage à côté de moi qui n'a pas osé lui non plus dire que ce n'était pas une pelouse parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un petit problème. Le projet a été bloqué pendant six mois pour des raisons de parution de la ZPPU. Bref, ce qui fait que ayant affaire à un interlocuteur qui visiblement appuyait le projet, on n'a pas voulu le décevoir. Donc en sortant là, je dis au maître d'ouvrage, écoutez, je crois que vous êtes obligé de faire un plan d'eau maintenant. Et on a une deuxième chance également, c'est que ce projet était pour certaines parties recouvert d'enduit et l'ABF, qui est une personne extrêmement intelligente, nous a dit mais attendez, ce n'est pas sérieux, je vois très bien que ce n'est pas un vocabulaire d'enduit, c'est un vocabulaire de béton. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'effectivement, on avait pensé au béton. Et là aussi, on est en période électorale, on est en pleine période électorale, dans un contexte rural. Ce n'est pas évident de faire un bâtiment recouvert en partie de béton brut. Mais il se trouve que, ce que je ne savais pas, c'est que c'était la ville natale d'Anatole de Baudot qui était l'inventeur du béton. Donc on a utilisé cet argument, mais surtout, j'ai eu la chance de trouver une entreprise qui nous a fait visiter un petit peu ses réalisations. Et quand on a dit voilà, c'est embêtant, effectivement, le projet a retrouvé sa pleine logique. Voilà, donc, tout à coup, on s'est aperçu que le bassin, le bassin, il était inscrit quelque part, on ne l'avait pas dessiné, mais il trouve rapidement sa propre logique. Je pense aussi qu'un musée comme celui-ci, c'est un musée de l'archéologie, avant tout, c'est un musée de matière. Donc il fallait, il fallait composer avec la matière. Donc on le voit là, l'eau est une matière, le béton, à l'intérieur, il y a de l'inox, et il est en partie recouvert de cuivre oxydé. Voilà cette magnifique photo de Michel Delancé. On voit les trois plans, le béton, l'eau, la verrière, le tout recouvert de cuivre. J'utilisais aussi comme une sorte de fantasme en me disant le cuivre, c'est vrai qu'on est tout près de l'Allemagne, tout près de Luxembourg, et il y a des gens qui savent utiliser le cuivre. Donc j'ai vraiment utilisé les ressources locales, à savoir l'entrepreneur italien qui avait pour passion le béton planche, des gens, les couvreurs qui savaient ce que c'était que le cuivre, et puis la BF qui avait envie de bassin. Alors depuis, la ville a compris l'intérêt de ce projet puisque jamais j'ai eu la moindre remarque quant au béton, c'est un projet qui s'est fait dans des conditions complètement idylliques. Et la ville m'a proposé après de m'occuper de l'urbanisme de la ville et d'aménager tous les abords pour essayer de trouver une cohérence. Donc ça c'est drôle parce qu'on va jusqu'au soclage, vous verrez, on travaille le soclage, après on fait l'urbanisme de la ville, c'est une chance extraordinaire. Voilà, ça c'est le bureau du conservateur et on rentre en dessous et on voit la complexité de la toiture. Voilà, on s'est occupé également de la signalétique. Ça c'est la porte d'entrée, l'entrée du musée. Quand on a compris que l'entrepreneur savait ce que c'était que construire en béton, c'était une de ses passions visiblement, donc on en a profité, on a un petit peu changé tout le projet, on a dit allons-y, restons dans la logique de ce projet. Ici voilà, l'escalier qui est un petit peu convoyé de l'extérieur, qui est l'escalier rotule, qui était destiné à masquer et à montrer et à révéler plus tard cette tapisserie, la tapisserie lapée, la tapisserie de Chagall, qui a déterminé un petit peu la trame du bâtiment puisqu'elle fait 4 mètres par 7 mètres et donc le bâtiment, tout est tramé sur 7 mètres après. Voilà le travail en sous-face du béton qui est extrêmement difficile parce que tout cet escalier ne repose que sur un point ici et sur une poutre. La mise en œuvre est quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que à concevoir c'est assez facile, à mettre en œuvre c'est beaucoup plus difficile. Voilà la tapisserie Chagall avec un écran qui vient la cacher parce que ses œuvres sont extrêmement fragiles et donc elles ne sont découvertes que pendant les heures d'ouverture et quand il y a quelqu'un dans le musée. Dès que quelqu'un sort, dès que le musée est vide, automatiquement un écran se baisse et vient protéger la tapisserie. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on peut la mettre à la lumière naturelle. Voilà. Alors l'escalier c'est un petit peu effectivement la rotule de ce musée c'est-à-dire qu'on le montre c'est-à-dire qu'on montre à la fois il y a trois plans ici il y a la ville bon la photo on ne le montre pas il y a la ville il y a l'escalier donc l'architecture et en premier plan les œuvres les œuvres archéologiques dont on a dessiné le soclage. Chaque œuvre a fait l'objet d'un dessin d'un soclage. On avait à l'époque une stagiaire qui passait ses journées au téléphone avec le conservateur pour préciser toutes les dimensions et je crois que c'est le projet où on a dû faire le plus de dessins. On a fait ça avec Christian Dagant avec qui je travaille depuis presque 20 ans. Voilà ça c'est la porte de Tarquin Paul chaque pierre a le poids d'une R5 une grosse voiture donc il y a tout un travail sur la structure alors on voit la lumière venitale qui est occultable voilà ça c'est l'ambiance intérieure alors là aussi les pièces étaient destinées à être recouvertes de plâtre et puis quand on s'est aperçu que l'aspect rugueux du béton fonctionnait parfaitement avec les œuvres exposées on s'est dit on va garder ce côté brut comme ça sachant qu'on a une partie basse qui est plutôt brute c'est ça et à l'étage c'est plus traditionnel c'est beaucoup plus chaleureux on ne peut pas imposer non plus à un conservateur et à un maire des ambiances donc c'est 50-50 voilà et aujourd'hui ce qui me fait extrêmement plaisir c'est que tout qu'on le fait même le conservateur comme les élus c'est cette partie là qu'il préfère celle quelque part qui est la plus simple et la plus sincère en tout cas je voudrais juste vous montrer aussi l'image n'apparaît pas je ne sais pas pourquoi mais je travaille sur cette table c'est une table en béton qui est coffrée sur place qui est support de vitrine voilà c'est une grande vitrine qui fait 5 mètres de long ce que je ne voulais pas c'est l'étagère je voulais vraiment que comment dirais-je que toutes ces œuvres soient mises en valeur et qu'elles expriment comme une sorte de nuage qui repose sur des socles très fins ça flotte ça occupe volumétriquement l'espace voilà c'est ça voilà le travail sur le soclage on doit reconstituer un cavalier donc on nous donne des bouts de cailloux comme ça et on doit en faire un personnage central de musée ça faisait partie de notre travail voilà l'aspect rugueux justement le rapport entre l'enveloppe et les œuvres présenter voilà on revoit cette table ici dans son contexte la cachette du paysan c'est-à-dire que c'était des œuvres qui ont été trouvées en fait c'était les paysans devant l'invasion romaine qui cachaient toute leur toute leur fortune donc on a reconstitué un petit peu le trésor voilà la table qui repose sur des pieds très très fins en inox donc en fait voilà la matière béton blanc sinon blanc inox et puis ça c'est un sol industriel qui supporte les malfaçons c'est un peu ça l'avantage de ces matériaux c'est qu'ils supportent les malfaçons le soir on voit très bien que c'est coulé sur place je pense qu'un lieu comme ça ne supporterait pas le préfabriqué voilà ambiance plus traditionnelle les quelques œuvres de Chagall avec sous une lumière diffuse là aussi voilà contrôle de la lumière ce sont des dessins ici de Chagall notre salle c'est l'œuvre maîtresse du musée avec la avec le portique de Tarkin Paul et le et la tapisserie voilà c'est le chou c'est une œuvre très très rare voilà on est dans un contexte c'est Mexico bon Mexico c'est une œuvre chaotique c'est c'est du bruit c'est de la pollution c'est de la violence le ministère de la faille étrangère voilà reconstruit voilà ça c'est l'ancien ambassade de France délaissée parce que le ministère reconstruit une nouvelle ambassade qui est une tour dans un quartier cique de Mexico et elle elle propose elle elle se propose de construire une sorte de centre culturel pour comment dirais-je pour 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 trouver pour trouver une fonction à son ancienne ambassade qui est une ancienne villa porphyrienne c'est à dire datant de la fin du 19ème siècle au début du 20ème voilà c'est un des rares exemples d'architecture de ce type à Mexico la notion de la notion de patrimoine à Mexico est assez floue et je me souviens on est allé voir les autorités de la ville à l'époque avec le maître d'ouvrage qui est ici et il avait là très étonné parce que quand on lui parlait de patrimoine c'était quelque chose pour lui d'extraordinaire parce que il ne comprenait pas pourquoi on voulait à la limite garder cette maison qui avait été largement endommagée par le par le travail de terre je crois de 1984 il semble et donc je pense c'est tout à l'honneur du gouvernement français de dire non il faut il faut presque donner l'exemple on va garder ça donc moi je suis allé là-bas quand j'ai vu ça je me suis dit c'est intéressant de réhabiliter cette maison mais on allait casser tous les planchers donc quelque part on allait faire ce qu'on appelle ici du façadisme on allait réparer tout ça mettre en norme sismique mais je trouvais que c'était pas c'était pas suffisant et alors ce qu'on a proposé c'est en fait plutôt que de réhabiliter un bâtiment c'est de construire un véritable lieu c'est à dire à la fois travailler sur le vide travailler sur le sol et créer une sorte de petit lieu qui était comment dirais-je plus adapté au milieu mexicain qui était assez léonie de la lecture quand même donc voilà ça c'est le chantier c'est quand même voilà le lieu donc l'idée l'idée c'était de de travailler sur les limites voilà donc ça c'est l'ancienne l'ancien Amassade de France ce bâtiment là et ce qu'on a proposé c'est en fin de compte c'est de se faire toute une galerie tout autour qui venait marquer les limites de la parcelle c'est un bâtiment extrêmement fin de 4 mètres de large et 5 mètres de hauteur qui devait servir un petit peu de galerie d'exposition voilà et l'idée c'était de de travailler de créer une tension entre le nouveau bâtiment et l'ancien et donc de pouvoir de créer c'est ça un lieu de créer un site et où l'espace extérieur aurait autant d'importance que l'espace intérieur voilà ça c'est quelques quelques années plus tard donc ça s'appelle la Casa de Francia le bâtiment en réhabilité bon alors voilà le pavillon d'accueil du centre culturel donc c'est cette petite tête en début de galerie qui vient en limite de propriété donc on a redessiné toutes les grilles on a voilà là aussi on a créé un plan d'eau parce que en fin de compte c'est là où je voulais en venir c'est que quand on parlait de fantasmer des lieux c'est un petit peu comme à Cerbourg par rapport à la Lorraine on a une image assez une sorte d'image figée un peu des lieux avant de les connaître c'est à dire qu'on va simplement les reconnaître il se trouve qu'il y a une référence ici qui est presque évidente à un architecte notamment mexicain qui s'appelle Luis Barragan or arrivé là-bas on s'aperçoit que Luis Barragan n'est absolument pas connu c'est que Luis Barragan est connu des européens mais très peu des mexicains et c'est nous avec nos images un petit peu comme une sorte d'archétype qui venant comment dire rafraîchir leur mémoire et ces images très très simples elles étaient en plein post-modernisme sous influence de l'onor américaine et c'est vrai qu'on est revenu avec des images extrêmement simples extrêmement pures qui quelque part les a rapidement séduits voilà donc la galerie cette galerie c'était une exposition de tableaux qu'on a réalisé pour l'inauguration du bâtiment 50 ans de photos avec les grands photographes et l'équerre de verre en fin de compte l'idée c'est de construire le sol c'est de prolonger le bâtiment par le sol donc en tournant tout autour de ce magnifique arbre qui restait et qui était un petit peu là aussi notre matière première peut-être plus que la maison elle-même d'ailleurs donc on a reconsidéré tous les accès de la médiathèque avec une signalétique assez présente comme cette grande stèle en Corten c'est escalé réalisé en trois dimensions voilà en proposant des images extrêmement calmes extrêmement sobres qui venaient trancher un petit peu avec le contexte le contexte local qui est comme je disais tout à l'heure fait de bruit de chaos et de formes absolument excentriques voilà donc là aussi on travaillait avec du travertin de l'eau du béton du cuivre et des enduits on cherchait simplement des lieux paisibles voilà c'est une exposition figure de style 50 ans de photographie française voilà simplement travailler avec la double équerre le sol voilà c'était avec des portes magnifiques qui font 5 mètres de haut l'artisanat mexicain le permettait voilà photo de Raymond Depardon Doisneau Tom Draus Bernard Faucon etc Alain Fléchère là aussi c'est une photo de Michel Denoncer qui nous montre l'exposition qu'on ne peut pas voir directement qui se reflète dans l'eau voilà l'entrée de la médiathèque avec sa stèle sa stèle en écaille de cortène qui essaye de retrouver les couleurs de l'arbre enfin c'est un lieu de repos c'est un lieu c'est un lieu calme c'est un lieu où il est bon de rester voilà avec le nouvel escalier qui est en 3 dimensions le tout a été restauré voilà enduit, pierre voilà l'intérieur l'intérieur est entièrement neuf avec la salle de conférence avec sa porte coulissante voilà là aussi il y a des ambiances qu'on a cherché extrêmement paisibles c'est la bibliothèque avec des couleurs qui rappelaient l'architecture de Baragane ce qu'on pensait être mexicain qu'il n'y a absolument pas voilà autre concept alors ça c'est un contexte extrêmement fort c'est bon tout le monde l'a reconnu c'est le Louvre c'est l'aile du Payan de Marsan justement c'est le projet qui chronologiquement suit celui de Mexico je m'intéressais à la misographie mais je n'en ai pas vraiment fait et il se trouve que j'avais envoyé un dossier et il y avait un conservateur qui était Marie-Claude Beau qui un jour m'appelle en me disant voilà j'ai vu votre dossier est-ce que je peux vous poser une question je lui dis oui est-ce que vous vous intéressez à la céramique alors je lui dis non non pas du tout elle me dit écoutez si vous m'avez dit oui je crois qu'on n'aurait pas été amis et donc c'est un peu grâce à ça que je me suis retrouvé au musée des arts décoratifs à Paris à aménager trois galeries alors ce musée a été fermé pendant 15 ans c'est un musée des arts décoratifs donc et nous étions quatre équipes de maîtrise d'oeuvres c'est-à-dire il y avait une équipe qui s'occupait des parties communes qui était dirigée par Daniel Kahn et trois autres équipes il y avait Sylvain Dubuisson Oscar Tousquette c'est moi-même chacun ayant deux ou trois départements donc voilà ça c'est la grande nef qui a été découverte à cette occasion puisqu'à l'époque il y avait un plancher qui venait complètement masquer ce magnifique volume cette photo a été prise pendant le chantier alors voilà les galeries les galeries qui tournent autour de la nef donc c'est un travail ici essentiellement de misographie mais en même temps qui devaient répondre à un plan extrêmement rigide puisqu'il s'agit de dix salles toutes identiques voilà donc comme projet j'avais en charge celui du plus et du jouet alors l'idée c'était de parce que j'avais quand même conscience d'être au Louvre alors d'un côté j'avais le jardin des tuileries et de l'autre j'avais la grande nef et ce lieu me semblait tellement magnifique que je me suis dit il fallait que pour la visite le lieu ait autant d'importance que les objets présentés dans ce que j'ai proposé plutôt que de m'appuyer sur les murs il les utilisait comme cimèze j'ai proposé ces énormes vitrines qui étaient comme des sortes de de chambres où les enfants comme ça laissaient traîner leurs jouets voilà alors il y a il y a à peu près 100 mètres de galeries comme ça avec chaque fois ces grandes salles où on découvrait ces immenses vitrines qui permettaient surtout puisque ce sont des expositions pratiquement temporaires puisqu'elles tournent tous les six mois puisque les collections des musulaires décoratifs sont très très riches et pour arriver un jour à toutes les montrées il faut il faut les présenter par rotation donc ça devait être un dispositif muséal assez souple assez souple et facile d'accès pour les conservateurs donc d'où cette proposition d'immenses d'immenses vitrines qui laissaient filer le sol ainsi que le plafond c'est à dire qu'elles avaient l'air comme ça d'occuper ces grands volumes sans contact réel avec les parois en laissant chaque fois la vue sur la grande nef ou sur le genre de tuileries alors voilà c'est le genre de ça c'est une exposition de l'artiste Deschamps Jean-Bruns Deschamps et qui justement qui permettait ces vitrines permet en même temps d'inspirer les scénographes et les artistes qui se les approprient de façon souvent inattendue comme ici voilà alors ça c'est voilà je suis au musée d'art décoratif et pour moi le musée d'art décoratif c'est un bon je crois que le slogan c'est le beau dans l'utile ou l'utile dans le beau je ne sais plus et donc il fallait un système il fallait mettre en évidence le système constructif à la fois en même temps avec des vitrines que je voulais épaisse simplement parce qu'on est dans un lieu épais c'est à dire les murs font 1 mètre de large 1 mètre 50 et je ne voulais pas de légèreté et je pense que plus les vitrines sont épaisse mieux on voit les objets je ne pense pas à l'invisible ici je crois au contraire qu'il fallait affirmer ces vitrines et montrer le système constructif donc ce petit jeu avec des roulettes qui n'a pas toujours plus et qui permettait par exemple d'ouvrir assez facilement ces secondes vitrines alors on voit ce petit ce petit tour ça qui joue du tambour et qui nous a permis de faire la une de Libé en même temps qu'Alkaïda on le retrouve ici cette vitrine en même temps qui permet de dater l'ouverture de ce musée voilà une autre vitrine un type de vitrine avec des sortes de mangas de jouets coréens cette vitrine était très très basse parce qu'en fait le problème du musée du jouet c'est qu'on ne sait pas si on s'adresse aux enfants ou aux adultes et en fin de compte on s'adresse avant tout aux adultes mais ce qui était intéressant c'est que l'adulte puisse baisser le regard d'où sa position très basse voilà j'avais également la responsabilité de l'espace des peintres Dubuffet alors Dubuffet était un artiste qui n'aimait pas les musées mais étant ami avec François Maté et considérant que le musée d'art décoratif n'était pas un musée comme les autres il avait légué une partie de sa collection donc le musée avait l'obligation de présenter les oeuvres ce qui fait que ça peut sembler atypique de présenter l'oeuvre peinte et dessinée dans un musée d'art décoratif alors là aussi comme ces oeuvres devaient être présentées par rotation ces oeuvres sont évidemment extrêmement fragiles il fallait trouver un dispositif pour pouvoir comment dirais-je les présenter sans contraindre le lieu donc on a proposé ce grand meuble de 9 mètres de long qui est en zinc patiné et qui permettait de laisser supposer qu'on déposait les oeuvres sachant qu'en fin de compte elle bénéficie de tous les systèmes de sécurité indispensables alors la difficulté là aussi c'est que ces dessins sont encadrés par Dubuffet lui-même ce qui fait qu'on devait exposer le tout donc il était impossible de les protéger par un autre système de verre donc voilà on a trouvé l'idée de ce meuble ce grand meuble de 9 mètres qui permettait par rotation et facilement de pouvoir les changer alors Dubuffet c'est une oeuvre peinte c'est une oeuvre dessinée c'est aussi une oeuvre sculptée c'est du papier mâché ce sont des oeuvres extrêmement fragiles donc il y a failli qu'on travaille qu'on imagine un système de vitrines qui puisse les protéger c'est extrêmement compliqué de dessiner vitrines c'est pratiquement aussi difficile que de faire un bâtiment voilà autre vitrine ça c'est parce que alors il y avait le jouet l'espace du buffet j'avais également en charge ce qu'on appelle les galeries d'études c'est à dire sur deux niveaux petits objets très petits objets c'est une sorte de petit musée des matières on trouve du verre du cuir du bois de bachélite je ne sais plus quoi et puis au niveau supérieur des grands objets les grands objets ce sont des mobiliers des tapisseries du papier peint par exemple alors voilà il fallait que quand on a des oeuvres extrêmement précieuses avoir un niveau de détail équivalent voilà une galerie avec ces enfilades de pièces il y a dix pièces comme ça qui ont toutes la même dimension donc l'idée c'était de comment éviter la lassitude simplement comment maintenir le visiteur en éveil alors on a imaginé une visite à trois vitesses trois types de vitrines une vitrine pour la collection c'est à dire qui permettait l'accumulation d'objets le musée des arts décoratifs c'est avant tout un musée de collectionneurs une vitrine qui était la vitrine de cloche qui était la vitrine du chef d'oeuvre choisie chaque fois par le conservateur et cette troisième vitrine qui est la vitrine des séries des collections des séries c'est à dire posséder regarder par comparaison donc disposer de façon verticale cette vitrine fait je crois 4 mètres de long la difficulté c'est d'accéder au milieu pour le conservateur donc il y a tout un système de plateaux qu'on déplace c'est assez savant et on joue sur l'équilibre sur la stabilité on allège par ces câbles qui semblent extrêmement légers par rapport à la masse de vers voilà ça c'est la galerie d'études avec des gros objets donc c'est un musée du design aussi le musée des arts décoratifs avec ce podium mobile c'est un système plus traditionnel toujours là aussi avec ces galeries et ces gros volumes ces gros volumes de zinc patiné qui en fait coulissent pour permettre l'accès aux vitrines qui sont cachées qu'on verra tout de suite d'ailleurs je crois voilà ici voilà c'est ça c'est à quel coulisse et qui permettent l'accès aux oeuvres puisque là par contre on ne voulait absolument pas qu'il y ait de menuiserie alors ce sont des oeuvres on a des tapisseries extrêmement fragiles donc avec une lumière savante on a également le tombeau de Napoléon donc ce sont des objets beaucoup plus volumineux et la difficulté c'était de comment ces oeuvres peuvent rentrer puisqu'en fait de compte elles sont mobiles donc elles sont simplement on rentre en coulissant ces grands volumes de Zingue voilà alors par exemple Marsan juste en dessous au niveau moins un on a créé un petit auditorium qui n'existait pas au musée d'un décoratif en creusant un petit peu sous le Louvre et les grandes donc ça supposait puisque les espaces existaient mais ils étaient un peu plus hauts c'est-à-dire qu'on a creusé on avait un système de piliers métalliques qui supportaient tous les pavillons de Marsan au-dessus et donc on avait un système de poutres énormes qui sont cachées en partie par ce plafond technique métallique donc le tout est en maille métallique autre contexte extrêmement précieux ici on est à Versailles ce bâtiment c'est le grand carré ce qu'on appelle le grand carré du roi voilà Versailles vous reconnaissez le plan ici c'est ce qu'on appelle le grand commun c'est-à-dire que c'était ce bâtiment de Mansart qui fait 20 000 mètres carrés qui regroupait tous les services du roi alors c'était un bâtiment absolument magnifique de 80 mètres de côté avec une cour centrale et ce bâtiment donc abritait et logait tous les gens qui ne pouvaient pas être dans la cour tous les gens qui tous les officiers du roi il y avait la rôtisserie du roi il y avait la bouche de la reine enfin c'était tout ce qui pouvait servir au fonctionnement du château alors ce bâtiment il y a eu plusieurs fonctions et en 1997 le ministère de la culture le récupère anciennement sa destination c'était l'hôpital militaire Laray puisqu'on n'est pas très loin du camp militaire de Satourie voilà l'état dans lequel on trouve le bâtiment alors il y a certaines parties qui sont classées comme ses poutres comme ses poutres par exemple d'autres n'ont plus aucun intérêt ce qui est la majeure partie du bâtiment d'ailleurs puisqu'il a pratiquement été comment dirais-je il n'y a aucun second oeuvre il n'y a aucun décor à l'exception de certains planchers ou de certaines poutres ou de certaines voûtes alors l'établissement public de Versailles aujourd'hui nous propose d'en faire ces services c'est-à-dire qu'on doit y construire les bureaux de la présidence les vestiaires du personnel je dis ça un peu dans le désordre le restaurant du personnel le service de communication de Versailles les services financiers de Versailles les services juridiques de Versailles le bureau des conservateurs en fait tous les services qui font fonctionner Versailles afin de libérer toutes les surfaces qui sont aujourd'hui à l'intérieur du château et les rendre ainsi aux visiteurs alors la difficulté pour nous d'une part c'est de garder la beauté de ces volumes de garder l'intégrité de ces espaces mais aussi puisque c'est la règle c'est de devoir cloisonner la question c'est comment on cloisonne comment on fait rentrer la technique dans un bâtiment qui visiblement n'était pas fait pour l'accueillir voilà alors ce projet alors voilà la légende espace ce sont des perspectives des perspectives magnifiques à conserver voilà alors ça c'est le chantier actuel avec le clos et couvert est assuré par Frédéric Didier donc il est architecte en chef des monuments historiques et qui s'occupe exactement également du pôle énergétique qui est creusé dans la cour et nous nous accoupons de tout l'intérieur de cette partie là tout l'aménagement intérieur alors j'ai pas de photos de chantier parce que je pense que les photos de chantier n'ont pas grand intérêt en soi mais j'ai tenu à montrer ces images parce que pour moi on peut pas parler de site sans parler d'un projet comme celui là et c'est vrai que ça nous pose comme question comment l'architecture contemporaine même les aménagements intérieurs peuvent exister dans un des pareils alors je pense qu'on a j'espère qu'on a trouvé la solution et en principe on livrera l'ensemble dans quelques mois voilà un projet que l'on vient de terminer c'est à Cluny à l'habit de Cluny en Bourgogne l'habit de Cluny est occupé en partie aujourd'hui par l'école des arts et métiers l'ENSAM alors qu'elle vit dans des magnifiques bâtiments voilà elle ne disposait pas de structures d'accueil et de restaurants pour ses étudiants et surtout pour recevoir les cadres des entreprises qu'il a sponsorisé comme IBM ou Schlumberger donc on nous a proposé de travailler sur ce petit triangle qui vient s'appuyer sur toute l'enceinte de l'abbaye voilà ici donc on vient occuper une toute petite partie on vient s'accrocher sur l'enceinte on la voit alors on est dans ce contexte voilà absolument magnifique là aussi classé je crois patrimoine européen donc on on a imaginé un bâtiment extrêmement simple où on a raisonné plus en termes de matière qu'en termes de forme c'est à dire qu'à partir du moment où le triangle le plan la parcelle disponible était décidé pour faire le restaurant qu'on pouvait construire sur deux niveaux la véritable question est quelle image peut-on donner à une construction moderne qui vient sur vient s'appuyer sur sur un site aussi exceptionnel et aussi fragile là aussi alors la réponse était très très simple c'est qu'on a utilisé le matériau qui portait en lui son propre vieillissement c'est à dire la toile oxydée on s'est aperçu tout bêtement que la toile oxydée c'est un des matériaux les plus utilisés en France c'est à dire que quand on se promène un potentiel extraordinaire parce que il continue comment dirais-je il est vivant c'est à dire qu'il continue à s'oxyder bon au bout d'un moment c'est l'île d'Athènes c'est à dire qu'au bout d'un moment il arrête son oxydation mais en même temps il propose une matière absolument fascinante enfin c'est et on sait alors voilà l'image l'image du restaurant donc c'est un petit bâtiment de 2500 mètres carrés on nous a simplement demandé puisqu'il vient en fond de perspective d'atténuer sa présence par une sorte de mure végétale donc on a repris le dispositif qu'on avait utilisé précédemment à Fréjus c'est à dire un système de câbles avec le lierre qui venait le recouvrir en partie et d'émerger là aussi que les parties supérieures sachant qu'on ne voulait absolument pas rentrer en compétition avec le bâti existant alors voilà on nous demandait également de conserver deux pignons d'un ancien abattoir et de venir s'installer entre ces deux pignons alors on a repris ce jeu d'ouverture comme ça derrière cette façade en cortaine alors voilà le résultat le pignon malheureusement je n'ai pas d'image je n'ai pas d'image générale parce qu'il n'y a que des voitures c'est un chantier donc j'ai préféré qu'on s'attache à la notion de matière et de percement plutôt qu'à avoir une idée globale qui serait forcément fausse alors voilà cette superposition d'images là ce sont des toitures en cortaine façade en cortaine volume supérieur en cortaine et la tour l'école d'Ensam et les abattoirs cette superposition d'images et de matière c'est vraiment un projet de matière uniquement le rapport entre la pierre c'est qu'on a reproduit des encadrements de pierre existant voilà que la pierre de Bourgogne et je trouve intéressant cette proximité entre le métal le cortaine enfin la tol oxydée et la pierre voilà le mariage de façon voilà une perspective de clinique avec cette petite on vient légèrement en retrait on a redécouvert ce mur qui était plus ou moins caché qui était pris en tissu urbain on a réalisé on a réalisé cette percée donc on a redécouvert ce mur et puis on est venu s'insérer comme ça dans le triangle on a une image comme ça qui c'est vraiment une image intuitive on pense qu'on pensait vraiment et je pense qu'on a raison que c'était par la matière qu'on pouvait résoudre cette question voilà le bâtiment avec l'école de Patrick Berger ici le conservatoire de musique la petite rivière la médasson qui vient sous notre bâtiment l'enceinte restaurée là aussi par Frédéric Didier voilà donc ce bâtiment qui semble pour moi c'est un peu ce qu'on cherchait c'est quelque chose d'intemporel qui semble enfin j'espère avoir été toujours là et qui en même temps a un côté provisoire voilà un peu plus près les grandes salles les grandes salles de restauration ce contexte de pierre avec une anomalie le métal voilà le travail sur la matière donc là on a des parties des parties structures en béton planche la pierre de l'enceinte avec son chemin de ronde la terrasse au niveau supérieur et ces tôles de métal comme ça qui éveillissent en fonction de de l'époque où elles sont sorties du camion où elles ont été posées il y en a qui sont beaucoup plus vieilles que d'autres et à terme toutes les tôles auront cette apparence alors c'est pour ça que je parle je parlais au début d'impertinence parce que je pense que c'est pas évident d'imposer d'imposer ou comment on dirait dans ce contexte là extrêmement fragile extrêmement précieux oui extrêmement protégé en fait et ça de dire voilà on va faire un bâtiment en tôle rouillée et il y a eu un jury et je pense que le jury a compris le message mais en même temps le maire de Cligny qui n'est plus maire l'ancien maire de Cligny il m'envoie une lettre extrêmement méchante en disant je comprends pas à chaque fois qu'on met une fenêtre en PVC moi j'ai les gendarmes et vous on vous laisse construire un bâtiment en tôle rouillée alors je lui ai expliqué que ça coûtait extrêmement cher la tôle rouillée que c'était pas du tout du PVC et d'abord c'est un matériau qui coûtait extrêmement cher et j'ai dit et j'ai pris l'exemple d'un jean troué vaut plus cher qu'un jean tout neuf voilà et voilà et aujourd'hui je suis content parce que l'ABF comme ACMH adhère au projet c'est à dire que pour eux il n'y a absolument rien de choquant au contraire voilà à l'intérieur avec le panorama les grandes ouvertures sur celui alors c'est en béton brut à l'intérieur également voilà je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas être maniéré face à un contexte pareil c'est à dire qu'il faut savoir s'effacer et en même temps montrer que le temps voilà trouver presque un matériau qui a l'air plus vieux que là où on construit voilà la terrasse au niveau supérieur vous voyez elle commence à oxydée par le bas on s'aperçoit que ce sont des images ça semble enfin j'espère que c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas que ça semble toujours là ça semble toujours avoir été là voilà l'oxydation c'est un volume très très simple tout est là pour alors c'est ça c'est à la fois c'est à la fois un bâtiment d'une très grande modestie et en même temps qui révèle qui met en valeur la ligne de force qu'on trouve tout autour je pense qu'on ne le voit pas alors évidemment la la plupart des gens s'imaginent que le bâtiment n'est pas terminé il l'est voilà c'est cette image quelque chose qui semble effectivement là depuis 200 ans alors les câbles dont je parlais tout à l'heure qui un jour cacheront complètement cette façade puisqu'ils supporteront le lierre le bâtiment en espérant qu'un jour on enlèvra ces boîtes voilà donc la toiture toute l'enveloppe est en cortaine c'est pour ça que je pense à la fois bâtiment invisible et bâtiment impertinent un gros plan sur les petites ouvertures avec le dessin des des tôles alors l'avantage de cette tôle c'est que même quand elle est mal mise en place mise en oeuvre ça semble presque fait exprès c'est un peu comme le béton c'est de la même matière c'est voilà le mur le mur le contact du cortaine avec la pierre ce mur qu'on n'a pas touché c'est-à-dire que le bâtiment est complètement décollé du mur du mur d'enceinte il n'y a pas de photos qui le montrent mais on voit la structure en béton planche qui vient comment dirais-je frôler frôler le mur là il y a juste une entaille pour faire entrer le vert là aussi j'espère que dans dans deux ans on ne verra plus du lierre voilà donc la façade bon c'est encore en chantier donc les abords sont encore en chantier donc c'est on ne peut pas avoir une vue globale mais voilà donc je là aussi jeu sur la matière bois métal la perspective comme ça ce bâtiment complètement transparent qui est éclairé latéralement ce que j'ai voulu aussi c'est un petit peu l'idée de ce projet c'est que la salle de restauration est largement ouverte sur la ville et non pas sur l'école c'est-à-dire que là on est depuis l'intérieur de l'enceinte alors que les salles de restaurant sont ouvertes sur la ville autre contexte un des derniers projets que l'on vient de livrer aussi c'est ici la Garenne c'est un conservatoire en centre-ville sur une parcelle qui a priori pour nous était très très difficile puisqu'elle doit faire 80 mètres de long avec dans sa largeur maximale 20 mètres là on parle de site parce que je pense que toutes les images qui vont suivre ont été inspirées par le lieu voilà c'est on est aux portes de Paris on voit la tour Eiffel c'est un bâtiment donc sur une parcelle étirée c'est une parcelle triangulaire avec une toiture imposée l'idée c'est de c'est de c'est de venir c'est de faire exister ce bâtiment d'en faire une sorte de de bouclier et en même temps de lanterne c'est à dire de bouclier parce que c'est un bâtiment qui qui est dans un contexte extrêmement difficile puisque c'est un conservatoire donc c'est un lieu un lieu d'enseignement un lieu de musique on est sur un axe extrêmement passant on est sur le métro ligne 13 avec ses vibrations donc tout est fait pour qu'a priori ce bâtiment ne soit pas projeté ici l'image l'image que l'on a voulu donner c'est celle d'un bâtiment qui est plutôt froid de l'extérieur et extrêmement chaud à l'intérieur c'est à dire un bâtiment qui se découvre qui ne se découvre pas d'un seul coup c'est à dire qu'on le découvre quand on passe lentement devant c'est à dire qu'il a un système répétitif et systématique avec sa façade faite de poteaux mais en fait une fois qu'on enlève cette façade on s'aperçoit qu'il y a toute une complexité contenue à l'intérieur qui fait qu'il y a une véritable vie en fait c'est une façon de théâtraliser tous les espaces intérieures le conservatoire vit essentiellement le soir c'est à dire que les cours sont de 16h à 22h donc c'est un bâtiment qui a essentiellement une vie nocturne ce qui fait que l'image qu'on en a dans la journée n'est absolument pas l'image qu'on a le soir c'est un bâtiment tel qu'on le perçoit puisque là on est rue Martre dans un axe passant de Clichy-la-Garelle on voit ce bâtiment qui peut apparaître qui peut apparaître austère et on voit ici la largeur de l'épaisseur de ce bâtiment dans sa partie minimale c'est à dire 5 ou 6 mètres alors là aussi je parle d'impertinence parce que c'est un bâtiment qui qui dès le départ nous semblait extrêmement même à nous radical on s'est aperçu que dans un lieu comme ça pour faire pour faire vivre un bâtiment culturel de cette importance il fallait il fallait un minimum de radicalité sachant qu'à côté on a le siège de L'Oréal qui est un magnifique bâtiment qui a une peau métallique sombre également pas très loin on a on a la maison du peuple de Lodz et Baudouin avec des façades de prouvées donc on était déjà dans un contexte qui permettait d'avoir un bâtiment de comment dirais-je de cette force parce que on ne pouvait pas se permettre le moins de maniérisme alors voilà un détail de façade on devine qu'il se passe quelque chose derrière alors là on voit mieux un petit peu la complexité c'est à dire chaque séquence nous raconte quelque chose ici on a l'escalier avec son hall on a des boîtes on verra plus tard ce sont des petits studios de travail ce sont les seules pièces qui ont un contact avec la façade sachant que l'idée de ce projet c'est simplement une circulation un grand espace un grand espace de distribution de rencontres d'attentes et de l'autre côté des espaces des espaces d'enseignement c'est à dire que l'avantage c'est que toutes les circulations sont à l'extérieur et sont mises en scène donc visibles depuis la rue donc c'est un conservatoire qui est extrêmement ouvert voilà ça c'est une photo de nuit on a une perception complètement différente et on voit que chaque niveau est différent donc chaque niveau suppose une activité différente donc voilà on sent avec cette photo le rythme le rythme de la rue c'est à dire que c'est quelque chose d'extrêmement bruyant extrêmement présent et en même temps ce grand bâtiment c'est un de lanterne c'est un lieu de calme c'est un lieu de culture il semble résister à tout ce chaos c'est un petit peu comme ça qu'on l'avait imaginé le rôle d'entrée alors on comprend avec cette photo qu'on va se promener chaque fois avec la ville en arrière-plan c'est à dire que tout est ouvert comme ça toutes les circulations sont à la lumière naturelle on est sous l'éditorium d'où cette inclinaison et surtout on va parler de ce tatouage que l'on retrouvera à peu près partout j'avais un petit peu en travaillant sur ce projet j'avais un petit peu la nostalgie de Sarbourg avec son béton planche donc dans la mesure où la règle c'était froid à l'extérieur chaud à l'intérieur on s'est dit on va faire un petit peu pareil pour l'éditorium la peau extérieure ça sera en béton planche réputée froid et l'intérieur sera entièrement en bois massif donc on a proposé ce calpinage et les premiers essais n'ont pas été très favorables c'est qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte l'entreprise titulaire du marché ne savait pas faire du béton du béton planche donc une fois qu'il est coulé il est coulé on ne revient pas là-dessus mais je me suis dit quand même il faut un minimum de morale donc parce que l'entreprise nous avait quand même vendu enfin c'était vendu comme un spécialiste du béton donc j'étais assez furieux et j'ai eu l'idée un soir de dire voilà on va montrer on va mettre des petites rustines là où c'est mal fait c'est-à-dire qu'on va montrer aux entrepreneurs qu'ils ne savent pas faire du béton et chaque fois que c'est mal fait on va leur demander de le bomber bomber comme ça comme des taggeurs comme des malfaisants on va le taguer les parties qui ne nous satisfaisaient pas alors malheureusement on n'a pas tout fait parce que ça aurait été impossible donc on a pris on a pris certaines là où c'était vraiment enfin là où ça nous arrangeait aussi mais en gros on a pris des lieux comme ça des petites rustines et on a dit voilà il faut alors moi j'ai délimité précisément chaque zone en disant là c'est mal fait un coup vous passez la bombe et l'autre et la deuxième tranche hop deux coups voilà et ainsi le bâtiment est tatoué de malfaçon partout et évidemment ça avait un rapport ça avait une connotation avec le spectacle doré et je pensais à la salle corto qui est de Perret cette petite salle magnifique où on trouve comme ça des petites traces dorées donc voilà ça c'est une sous-face de l'escalier en béton on voit le doré qui vient éclairer légèrement comme ça voilà ça c'est des avec là aussi des petites références carpiènes vénitiennes voilà ce dessin mais on a joué le jeu c'est à dire que jamais on a cherché le moins de formalisme il n'y a jamais eu la moindre gratuité on a on a demandé à colorer là où vraiment c'était mal fait voilà ici 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 bon j'en ai voilà partout où ça nous semblait évident voilà comme ça il faut imaginer ici ce soir un garage des gravillons voilà donc on s'est aperçu que ça faisait ça jouait comme ça avec les lumières les lumières de la façade ça venait comme ça ponctuée et ça rendait tout à coup l'espace extrêmement léger ça c'est donc le grand foyer la galerie qui voilà d'un côté on a la rue c'est un schéma que l'on retrouve sur les quatre niveaux d'un côté la rue et d'un autre côté les espaces servis auditorium salle d'enseignement salle de répétition salle de danse salle dramatique là ça c'est la grande salle du bas et peu à peu on est rentré on est rentré là je le dis toujours parce que c'est un travail qu'on a fait avec le maître d'ouvrage là aussi et le directeur du conservatoire peu à peu on a modifié presque sur place le projet c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin de faux plafonds que l'aspect brut ce qui est très difficile à faire passer tu comptes fait et tu es dans la logique du bâtiment à l'intérieur on a des poteaux métalliques en acier peint à l'intérieur on a des poteaux galvanisés voilà donc il y a un côté brut qui convient très bien on est dans la rue on est dans une rue voilà à l'étage par contre on a ces grandes galeries qui distribuent les locaux toujours avec la rue à gauche et les locaux à droite donc c'est un bâtiment la chance pour nous de ce bâtiment c'est sa parcelle c'est-à-dire qu'on n'a jamais cherché à la rentabiliser puisqu'elle n'était pas rentabilisable c'est-à-dire qu'elle était tellement étroite qu'on ne pouvait pas mettre un couloir central et des locaux de part et d'autre de fait une fois qu'on avait utilisé on avait utilisé les surfaces demandées le reste c'était la circulation et la circulation elle fait parfois 5 mètres de large ce qui est exceptionnel et ça devient des espaces autonomes c'est-à-dire des vrais espaces on n'a aucune circulation qui est à la lumière artificielle toutes les circulations sont à la lumière naturelle et je pense que c'est un des seuls conservatoires où on peut trouver ça voilà c'est assez drôle voilà ça c'est une salle d'attente par exemple une salle qui mène aux salles de danse il y avait une petite résolution géométrique à trouver ça devient un banc alors là aussi ce banc devait être en béton et quand on a vu que l'entreprise ne savait pas le faire on l'a peint voilà tant pis mais par contre on a laissé là où c'était possible de le faire donc on se retrouve ce grand mur ce grand mur épais en fait c'était en fait c'est un c'est un bâtiment qui joue du paradoxe parce que d'une part il est épais mais en même temps il laisse rentrer la lumière comme si le mur apportait de la lumière c'est qu'on le voit toujours avec l'effet gris voilà à l'intérieur donc on voyait l'extérieur en béton en béton en planche donc on retrouvait avec une autre avec une autre largeur de planche l'auditorium en béton en planche en chaîne massif entièrement sol et mur c'est à dire qu'on a on a interdit dans ce lieu tout ce qui était stratifié voilà je crois que c'était un je crois que c'était le jour de l'élaboration il me semble non une première manifestation c'est pas une émération voilà avec les parois en béton en oui je confonds le béton alors ce qui est très drôle c'est qu'on s'est aperçu que le béton planche là où les parents envoyaient du béton les enfants envoyaient du bois c'est à dire qu'ils touchent ils sentaient les veines et ils pensaient que c'était du bois pour les salles de danse avec les salles de danse on est sur l'auditorium et comme le bâtiment est en retrait par rapport à l'école mitoyenne puisqu'on a un système de terrasse en retrait simplement pour pas imposer au cours de récréation des volumes trop importants ça nous permet ça nous a permis d'avoir donc des terrasses pratiquement à chaque niveau accessible ou pas d'ailleurs et ici on a une immense poutre qui fait à peu près 30 mètres de long qui vient reposer sur la longueur de l'auditorium structurellement ça a l'air extrêmement simple en fait c'est extrêmement compliqué puisque c'est un château de cartes là c'est une salle de danse ouverte sur la ville donc sur le place du métro des grandes perspectives sur Clichy en fait ce qui est extraordinaire c'est que depuis que ce bâtiment existe les habitants ont un nouveau point de vue sur la ville c'est à dire qu'on a des perspectives absolument extraordinaires qui était insoupçonnable avant là je rapporte la proximité avec le tissu existant une salle d'art dramatique toujours avec la proximité du tissu c'est à dire qu'on est on est on est toujours dans la ville quoi c'est qu'on est à la fois dans ce conservatoire mais on a toujours l'impression d'être en même temps dehors la terrasse dont je vous parlais c'est un système de gradins c'est à dire que l'idée c'est que le bâtiment ne soit visible ne soit perçu depuis la cour qui est à gauche ne soit perçu que sur ces deux ou trois premiers niveaux le reste disparaît pratiquement inexistant ça c'est à l'extrémité du bâtiment où on va chercher la lumière en creusant en creusant presque dans la masse voilà là aussi il y a un rapport de proximité d'un côté l'école l'école Jules Ferry-Mitoyenne d'un autre côté le conservatoire voilà dernier projet dernier lieu c'est un projet qui avait une histoire mais l'histoire est extrêmement complexe donc il il met du temps à sorture c'est Port-Royal Port-Royal-des-Champs alors pour la petite histoire c'est très drôle de travailler sur Port-Royal-des-Champs sachant que c'était l'ennemi historique de Versailles Port-Royal-des-Champs c'est un haut lieu du jansenisme donc de l'austérité contrairement à Versailles qui était le lieu de la para et de l'apparence le projet ici consiste modestement c'est un lieu en fait il n'y a plus rien à voir pour Royal-des-Champs c'est un lieu il n'y a pratiquement plus rien à voir c'est le lieu qui est mythique et qui est absolument sublime c'est un lieu fantastique mais il n'y a rien à voir c'est à dire que l'église l'église que l'on voit là c'est une église 19ème là c'est une longère qui devrait disparaître en fait on nous a demandé de créer une chesure d'accueil afin de comme une sorte de première pierre à la revitalisation du site bon c'est très compliqué parce que à la fois le lieu est en train de mourir parce qu'il est dans un état de ruines très avancé et en même temps on se demande si ce ne sont pas ces ruines qui font l'intérêt et la beauté du site il y a tout un débat alors j'ai fait plein de projets ces projets ont pour l'instant eu plutôt des refus de permettre de construire qu'autre chose donc par contre la seule chose alors voilà l'état dans lequel on trouve le projet le lieu et donc vraiment mais en même temps on ne peut pas toucher à ces ruines donc la seule chose que l'on m'autorise à faire en fin de compte mais moi je veux dire à la limite ça me suffit presque parce que je trouve le lieu tellement émouvant et tellement fort que de laisser une petite trace ici me suffit mais j'ai conscience que c'est une première pierre dans un projet qui est beaucoup plus complexe et qui sans doute qui va suivre donc voilà la seule chose qu'on a à faire aujourd'hui c'est un petit portail un portail d'entrée donc la porterie s'est réduite à ce tout petit projet qui apparemment fait l'unanimité donc je crois que ça devient mon plus petit projet celui-là c'est-à-dire qu'il doit avoir 5 cm d'épaisseur voilà qui est en tol où on voit les petits ce qui est bien dans ce lieu parce qu'il y a toute une histoire qui est extrêmement riche et c'est j'ai essayé de concentrer dans cette petite image toute l'histoire que j'ai apprise de ce lieu donc c'est ce qui doit être vu ce qui doit être caché ce qui ce qui doit être deviné ce qui doit être suggéré enfin on travaille dans ce domaine-là quoi et ce qui est extraordinaire c'est que ce petit ce petit portail nous a comme on est occupé autant que le premier projet Salle Pleyel que je vous ai montré tout au début c'est que j'ai l'impression de chaque coup d'avoir presque bouclé une boucle parce que on sent que c'est délicat on sent que c'est fragile et que même sur un portail on n'a pas le droit de se tromper voilà et je voudrais terminer juste par une petite image c'était un jouet qu'on m'avait demandé un jour de faire pour l'UNICEF je me dis voilà ça c'est l'architecture sans contexte c'est à dire qu'il n'y a pas de site il n'y a pas de lieu c'est un objet et quelque part tant que c'est un jouet on aime bien mais si c'est pas un jouet on déteste voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501